Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, la plateforme Afrique Grenier du Monde a l'honneur de recevoir M. David Djipi, ancien trader à Paris, à Londres et à Genève, et aujourd'hui entrepreneur agricole au Cameroun, où il possède une exploitation agricole de plus de 500 hectares depuis l'année 2007. Il a accepté de partager son expérience avec nous, un véritable parcours du combattant, avec à la clé une belle réussite. Bonjour M. Djipi. Mme Charlotte Dibok, bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir, madame. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous résumer votre parcours d'agri-entrepreneur ? Voilà, madame, je commence par mon poste adolescence. J'étais plutôt un bon élève au Cameroun, j'ai eu mon bac C, puis je suis allé en France faire les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, au lycée du Parc à Lyon. A l'issue des classes préparatoires, j'ai intégré une grande école d'ingénieurs à Paris, c'est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, l'INSAE, d'où je suis sorti statisticien économiste. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai fait le tour du monde comme trader, une carrière qui a commencé immédiatement à la sortie de l'école. J'ai fait New York, Paris, Londres et la Suisse. Voilà. Et comment suis-je arrivé dans l'agriculture ? Eh bien, c'est tout simple. Au fur et à mesure que je m'épanouissais en Occident, je n'arrêtais pas de me demander à quoi ressemblerait ma retraite. Et ma retraite ne pouvait pas se projeter ailleurs qu'au Cameroun. C'est ainsi que dès les années 2005, j'ai commencé à explorer l'intégralité du territoire camerounais pour chercher les terres arables dans le but de m'installer. Et voilà. Et ma décision a été précipitée dans les années 2007-2008 avec les soucis socio-économiques que nous connaissons, la grève de la faim, la vie chère. Et tout cela m'a précipité à prendre la décision d'investir définitivement dans l'agriculture. Ah, c'est un joli parcours. Pouvez-vous nous présenter votre structure GP Agro ? Voilà, GP Agro, GP c'est évidemment moi, même. GP Agro, c'est le nom que j'ai choisi pour ma structure. J'aurais pu choisir tout autre nom. Et cette structure est donc basée dans l'arrondissement de Banga, région du littoral au Cameroun. Au Cameroun, tout à fait. Et au sein de cette appellation GP Agro, il faut comprendre qu'il existe plusieurs centres d'exploitation, notamment deux centres d'exploitation dans les villages appelés Lengue, et un centre d'exploitation dans le village de Kombé. D'accord. Et une autre exploitation se trouve tout près de la ville de Douala, à lundi. D'accord. Voilà, tout cela constitue GP Agro, et toutes ces exploitations réunies portent le total de matériaux agricoles au-delà de 500 hectares. Et vous faites uniquement d'agriculture, vous faites dans l'agriculture pérenne, ou vous faites également dans l'agriculture vivrière ? Parce que j'ai cru comprendre que vous faites, du moins vous avez une palmerie. C'est simple, mon expérience a commencé par une palmerie d'environ 75 hectares dans la plantation de Kombé, et un an après, j'y rajoutais une exploitation de bananes plantain. D'accord. Et récemment, j'ai envoyé mes employés s'informer sur le projet rue fluvial. Oui, le projet fluvial, vous pouvez préciser s'il vous plaît ? Voilà, le riz fluvial, c'est évidemment la riziculture irriguée par les cours d'eau, par opposition au riz fluvial, auquel je me joins cette année d'ailleurs. Cette année, j'ai rajouté certaines de mes parcelles dans l'exploitation du riz fluvial. Riz fluvial veut dire que nous profitons des précipitations de pluie pour retenir de l'eau et irriguer les plantations de riz. D'accord. Donc, nous faisons aussi bien de l'agriculture pérenne que de l'agriculture de consommation immédiate et de consommation courante. D'accord. Alors, je suppose que durant tout ce long parcours, vous avez rencontré d'énormes difficultés. Alors, j'aimerais savoir si vous pouvez les évoquer avec nous pour qu'on puisse l'éclairer. Voilà, difficultés. Je dois dire qu'aucune entreprise humaine ne peut raisonnablement se faire sans difficultés. Et donc, dans l'entreprise d'agriculture, j'ai rencontré des difficultés diverses et en même temps avec des sources de plaisir quotidien. Voilà. Et sinon, pour rester focus sur l'agriculture et pour édifier les futurs entrepreneurs dans l'agriculture, je dois dire que la première difficulté est une difficulté qui va de soi. C'est une difficulté évidente. C'est la difficulté à accéder aux fonciers. D'accord. Et surtout qu'au Cameroun, cela est assez compliqué, particulièrement au Cameroun, le jeune qui a envie de se lancer dans l'agriculture doit multiplier les courbettes pour trouver des terres disponibles. D'accord. Il doit réunir un certain capital financier pour pouvoir acquérir ces terres. Il doit aller au-delà et au-dessus d'un certain nombre de lourdeurs administratives, parfois objectifs, parfois subjectifs. Voilà. Et donc, la difficulté de l'accession aux fonciers est une difficulté majeure à prendre en compte. D'accord. Et cela se joint à une autre difficulté non moins pénible, c'est la difficulté de protéger son foncier. D'accord. La sécurisation de son foncier, notamment à l'aide d'un titre foncier en bonne et due forme ou à l'aide de documents de concession en bonne et due forme. D'accord. Voilà. Donc, l'accès à la terre, c'est la difficulté majeure auxquelles doit faire face le jeune. Et pour y arriver, pour surmonter cette difficulté, il faut avoir une petite épargne à côté. D'accord. Il faut souvent aller très loin dans des terres assez éloignées des habitations où l'accession à la terre est un peu plus facile. D'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais que le pouvoir public s'attelle à ce problème et y trouve une réponse. Par exemple, en répertoriant les terres agricoles disponibles, surtout l'étendue du territoire national, il est dit que le Cameroun possède environ 40 millions d'hectares de terres agricoles, parmi lesquelles seuls 10 hectares sont actuellement exploités. Donc, le gouvernement devrait faire un effort pour valoriser, créer des routes pour avoir accès aux 30 millions de terres restantes et les mettre à la disposition des jeunes, ce qui contribuerait notamment à les occuper et à diminuer l'oisiveté, à réduire la vie chère. Prenons une agriculture comme celle du palmier à huile. Le palmier à huile ne produit et ne génère des revenus au bout de 5 années. Ce qui veut dire que pendant les 4 premières années, le jeune agriculteur doit acquérir les terres, il doit acquérir les plants en pépinière, il doit régulièrement les engraisser, il doit payer le salaire du personnel, il doit assurer tout le cycle de vie annuel du plan agricole et tout cela en n'ayant aucun revenu. Vous comprenez donc qu'il est nécessaire qu'il ait mis de côté un pactole ou bien qu'il soit épaulé par des structures financières appropriées pour lui venir en aide. Car l'agriculture étant comme un jeune enfant dont on s'occupe, il convient de ne rater aucune des phases de valorisation de la matière première. Si au bout de 4 ans, 4 ans et demi, vous tombez en faillite et que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour entretenir la plantation pendant les 6 derniers mois, il va de soi que tout l'investissement que vous aurez fait pendant 4 ans sera tombé à l'eau. Sans aucun moyen d'y remédier, sans aucun moyen de... Il n'y a pas de séance de rattrapage. D'accord. Voilà. Et vérifier que ces moyens sont suffisants pour prendre le plan à la pépinière et le porter jusqu'à la récolte. Voilà. La troisième difficulté à laquelle vous devez faire face, c'est la présence, la disponibilité en quantité et en qualité de la ressource humaine. Voilà. Il faut, lorsqu'on se lance dans un projet agricole, s'assurer qu'on est entouré de techniciens qui maîtrisent le travail, qui ont roulé leur bosse dans le métier et surtout dans la spécialité. Parce que lorsqu'on passe du riz au palmier à huile, cela requiert des techniques qui sont totalement différentes. Cela requiert des adaptations, cela requiert des connaissances totalement différentes. Voilà. Et toujours dans le cadre de la ressource humaine, il faut gérer aussi. Il faut savoir que nous sommes dans des milieux très exigeants pour l'homme. Nous travaillons sous les intempéries. Nous travaillons dans des territoires de forêt avec différentes maladies liées au territoire. Et nous avons un personnel qui est souvent fragile, malgré toutes leurs forces physiques apparentes. Donc, il y a la nécessité d'avoir une bonne couverture maladie pour le personnel, la nécessité d'assurer leur assurance retraite, la nécessité de scolariser leurs enfants qui sont aussi de futurs ouvriers, mais qu'on aimerait avoir plutôt comme ouvriers qualifiés. Voilà. La nécessité d'assurer un peu l'échelle sociale pour leur progéniture. Voilà. Et tous ces éléments qui sont pris en compte vont mettre un élément fondamental dans l'exploitation, à savoir la cohésion sociale, l'absence de tension avec les ressources humaines. C'est tout ça qui va limiter les vols et les prévarications de tout ordre. Voilà. Donc, ici, nous parlions de la nécessité d'avoir la ressource humaine adéquate en quantité et en qualité. La dernière nécessité, c'est la nécessité d'anticiper sur l'évacuation des récoltes. Il faut savoir à quoi on destine le fruit de notre plantation. Est-ce que nous créons une plantation pour alimenter le marché local et les populations locales ? Est-ce que nous créons une plantation avec vocation à exporter le fruit de ces plantations ? Voilà. Et qui dit donc penser aux débouchés ? Il dit donc en priorité, penser aux voies d'évacuation de ces produits agricoles. Parce que beaucoup de planteurs échouent. Parce qu'après avoir investi beaucoup d'argent dans leur structure agricole, ils arrivent au bout du fil, au moment de la récolte, et se rendent compte qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire sortir le fruit de la récolte, de la plantation, pour permettre à ces gens d'être partie prenante dans la vie socio-économique de la nation. D'accord, M. Pupi. Vous avez été complet, en fait, justement, au sujet des difficultés que vous avez rencontrées, donc en ce qui concerne l'offensier, en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne également la nécessaire amélioration, en fait, des conditions de vie des populations avec lesquelles vous travaillez, et enfin, en ce qui concerne le manque d'infrastructures. Alors vous, concrètement, comment êtes-vous parvenu à surmonter toutes ces difficultés-là dans le cadre du déploiement de votre activité ? Il serait prétentieux de ma part d'affirmer que j'ai pu venir à bout de toutes ces difficultés et que ma plantation, aujourd'hui, fonctionne de la même façon qu'un fleuve coule tranquillement. En réalité, j'ai dû mobiliser une quantité d'épargne importante. D'accord. J'ai mobilisé des quantités d'agents considérables, qu'il serait inopportunité d'évoquer devant les caméras aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et heureusement, j'ai aussi entouré d'amis qui ont des amis professionnels comme des amis qui sont restés traders en Occident ou partout. Forcément, vous êtes dans le domaine de la finance, donc c'est normal. Voilà, qui ont été présents chaque fois que j'ai eu besoin d'eux et qui ont su me donner le coup de pouce nécessaire. D'accord. Mais toutes les difficultés citées auparavant peuvent se résumer en une entité financière, puisque avec de l'argent, on résout la question foncière, avec de l'argent, on résout la question de l'adéquation du personnel. Avec de l'argent, on peut créer des voies pour faire sortir sa production de la plantation et les commercialiser, leur faire arriver sur des marchés porteurs. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance, à titre personnel, d'avoir mobilisé une épargne assez importante. Et j'ai eu cette chance d'avoir une famille et des amis qui peuvent m'épauler chaque fois que j'en ai besoin. D'accord. Je souligne au passage que vous avez apporté votre témoignage édifiant lors du DAVOC 2013, ce forum économique organisé par la diaspora camerounaise est dédié, justement, cette année à l'agriculture camerounaise, à la relance de cette agriculture-là. À l'agriculture de seconde génération. Voilà. Et nous espérons que, justement, ce témoignage-là permettra d'éclairer, justement, nos décideurs politiques sur les voies et moyens à adopter pour l'amélioration des choses. En tout cas, nous en sommes persuadés. Alors, je voudrais qu'on aborde un petit peu les axes préconisés par notre plateforme africanée du monde, à savoir l'agroécologie, l'émergence de l'agriculture familiale et enfin l'investissement sur la chaîne de valeurs agricoles. Alors, pas à pas, j'aimerais savoir, en fait, si vous avez intégré l'agroécologie comme technique culturelle pour, justement, ou du moins dans le cadre de votre activité. Merci pour m'interroger sur ce thème qui est très à la mode et qui est très pertinent. Et juste pour revenir sur mon intervention lors du forum d'AVOC, où j'étais effectivement invité par le comité des SAGE à partager mon expérience de jeune agriculteur avec la communauté de la diaspora des expatriés. Voilà. L'un des objectifs de mon intervention était d'intervenir sur ce thème d'agriculture de seconde génération et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité qu'un slogan ne cache pas les vraies nécessités sur le terrain. Et lors de mon intervention, j'ai mis l'accent sur la nécessité que l'État continue à financer les agriculteurs de base, à ne pas oublier le paysan profond et que l'agriculture de seconde génération, sous-entendu la nécessité de transformer, de créer des pôles, ne soit pas un cache-misé, un cache-sexe qui va empêcher que l'État s'occupe de ses vraies responsabilités. Voilà. Pour revenir donc à l'agroécologie, voilà, c'est un thème qui est au cœur de notre investissement. C'est un thème qui me tient à cœur à titre personnel. Je crois que de nos jours, aucun intellectuel ne saurait ne pas être sensible à la nécessité de mettre en adéquation l'agriculture et l'écologie. Et comment est-ce que nous procédons au quotidien ? Voilà. Malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur les clichés parce que je dois vous dire que malheureusement, j'utilise des engrais chimiques, malheureusement, j'utilise des pesticides, mais heureusement, heureusement, j'amène mes ouvriers à être continuellement en contact avec les dernières technologies, avec les molécules les plus écologiques possibles. Nous veillons à ne pas surutiliser les pesticides lorsque cela n'est pas nécessaire. Nous veillons à n'utiliser que les quantités d'engrais qui sont nécessaires. Et nous veillons surtout autant que possible. Merci. Merci. Merci.